C'est une session du comité intergouvernemental de haut niveau très particulière qui s'est tenue aujourd'hui à Paris, co-présidé par Ahmed Ouyaia et son homologue français Edouard Philippe, avec la participation de plusieurs membres du gouvernement des deux pays. Une étape importante et exceptionnelle pour des raisons multiples, a souligné Ahmed Ouyaia. Ce rendez-vous est un rendez-vous d'une dimension particulière, il l'est déjà en lui-même, parce que c'est une occasion de très haut niveau de réunir les deux gouvernements sous la direction des deux premiers ministres pour cultiver ce partenariat d'exception que nos deux pays ont décidé de mettre en place depuis cinq années déjà. Il est un rendez-vous exceptionnel aussi parce qu'il vient couronner beaucoup de rencontres et beaucoup de résultats durant l'année 2017, que ce soit ceux produits lors de la visite du précédent Premier ministre français à Alger, que ce soit ceux dégagés par la réunion du comité mixte pour la coopération économique, le coméphare et le dialogue stratégique qui s'est tenu à Alger, que ce soit tout naturellement le grand événement d'hier qui a été la visite d'amitié et de travail du président Macron et les entretiens qu'il a eus avec son collègue le président Bouteflika, et partant de là, part de là les résultats dégagés par cette réunion. Ce que je sais, c'est qu'il y a une volonté partagée d'avancer et de construire. Elle s'est exprimée hier avec force à Alger, elle s'exprime ce matin avec force à Paris. Nous voulons construire ensemble et développer un partenariat qui, pour reprendre la formule utilisée par M. le Premier ministre, est un partenariat d'exception. Les travaux de cette quatrième session ont été conclus par la signature de 11 conventions, mémorandums ou cadres dans des secteurs importants tels que la santé, avec la production de vaccins en Algérie, ou la formation professionnelle et la création d'un centre de formation dédié au métier de l'automobile, ou encore dans l'éducation, avec une convention cadre relative au remis des écoles. Cette réunion a abordé à la fois le volet économique avec des résultats probants, le volet de la formation également avec des accords très importants pour accompagner le développement économique, scientifique et universitaire en Algérie, que ce soit dans le domaine culturel aussi, mais en même temps dans le domaine sécuritaire. Ce sont des questions qui nous importent, que ce soit la lutte contre le terrorisme au Maghreb et en Europe, que ce soit la stabilisation de la sécurité dans la région sud de l'Algérie ou en Libye. Et puis nous avons commencé à réfléchir, l'exercice va prendre encore un petit peu de temps, mais nous avons commencé à réfléchir à la proposition qui a été formulée hier par le président de la République française à Alger, de mise en place d'un instrument d'investissement conjoint qui pourrait prendre la forme d'un fonds et qui permettra de développer les investissements français en Algérie et les investissements algériens en France. Par ailleurs, les deux premiers ministres ont qualifié leurs échanges de francs et chaleureux, ayant pour objectif de mettre en musique les accords passés entre les deux chefs d'État, et comme mission immédiate de préparer le document cadre pour les cinq années à venir entre les deux pays et préparer la visite d'État du président Macron en Algérie annoncée pour le premier trimestre 2018.